Je vais passer tout de suite la parole à Luc Maumet pour la bibliothèque Valentin-Aoui, qui évidemment quand on pense numérique, on pense aussi aux capacités que cela offre pour certains publics empêchés. Et donc, dans le cas présent, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Bonjour à tous. Je remercie la médiathèque de Rézé et le CNFPT de me donner l'occasion de parler aujourd'hui devant vous. J'interviens relativement tard dans cette journée, donc vous avez déjà reçu beaucoup d'informations. Mais je pense que je vais réussir à capter votre attention, d'une part parce que je parle d'un sujet qui est important, l'accès à l'écrit pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et surtout parce que je vais vous montrer que si tout ce qui vous a été raconté depuis ce matin est vrai, il y a une chose qu'on a omis de vous dire, c'est que les personnes qui tirent les ficelles, ceux qui ont aidé à mettre en place tout ce dont on vous a parlé, ce sont des personnes qui sont aveugles. Et que l'essor du livre numérique tel qu'on le constate, tel qu'on a pu en parler depuis ce matin, c'est un mouvement qui doit énormément à l'action d'un certain nombre d'acteurs qui viennent du monde de la déficience visuelle. Je suis Luc Maumet et je travaille pour l'association Valentin Aoui. L'association Valentin Aoui, c'est une structure qui a un siège parisien dans lequel je travaille, et 110 comités locaux. Il y en a un à Nantes, pas loin d'ici. Elle emploie 480 salariés et elle est aidée par 3000 bénévoles. C'est une association, donc une structure privée. C'est assez important à noter, j'y reviendrai par la suite quand je vous parlerai des partenariats qu'on peut nouer avec les bibliothèques publiques. La médiathèque elle-même, dont je suis responsable, elle emploie 17 personnes. Et puis, le nombre de déficients visuels dans le conseil d'administration et dans le bureau de l'association, le nombre de déficients visuels et le nombre de voyants sont identiques. C'est un élément important. L'association Valentin Aoui existe depuis la fin du 19e, depuis 1886. Le fondateur de cette association était aveugle, donc il n'est pas allé chercher bien loin l'idée de donner du pouvoir à d'autres personnes aveugles. C'est donc au départ une idée qui était politique, et ça s'est révélé très vite une excellente idée du point de vue pratique. Dans le conseil d'administration et le bureau de cette association, il y a des gens aveugles, mais dans la médiathèque dans laquelle je travaille, on est 17 et 8 de mes collègues sont aveugles ou très malvoyants. Gérer une bibliothèque avec des salariés aveugles et avec une moitié de salariés aveugles, c'est quelque chose de très original en France. De notre point de vue, ça n'a rien d'original. On fait la même chose que vous, dans vos bibliothèques. Les premiers usagers des collections, ceux qui ont une relation presque intime avec les collections, ce sont les bibliothécaires eux-mêmes. Pour faire la même chose dans la médiathèque Valentin Aoui, on a besoin de bibliothécaires qui puissent lire le braille, qui est une pratique du livre audio, qui est celle des personnes déficientes visuelles. Donc avoir des bibliothécaires aveugles ou malvoyants, c'est faire ce que vous faites vous, c'est-à-dire avoir des usagers experts, des bibliothécaires qui sont des usagers experts. Si j'ai la chance de vous parler aujourd'hui, c'est pour un certain nombre de raisons. D'une part, c'est parce que l'accès à l'écrit des personnes déficientes visuelles, c'est une question qui n'est pas résolue. Il vaut beaucoup mieux voir clair que de ne pas voir pour lire aujourd'hui en France. Mais énormément de solutions existent déjà et peuvent être mises en œuvre dès aujourd'hui. On pense que le plus gros problème qu'on a à l'heure actuelle, et j'y reviendrai, c'est moins le manque de solutions que le manque d'informations pour le public cible. On a des solutions pour les personnes déficientes visuelles, mais elles n'y ont pas accès. Et enfin, si je peux vous parler aujourd'hui, c'est parce que nous disposons d'un cadre légal qui est très favorable à l'action de bibliothèques comme la mienne. Ce cadre légal, je ne m'apesantirai pas dessus, mais il est important de s'y arrêter juste un instant. Ça s'appelle l'exception handicap. Et c'est une loi qui fait qu'une bibliothèque comme la mienne, qui a demandé un agrément pour bénéficier de cette loi, bénéficie d'une exception complète aux droits d'auteur et aux droits voisins. Les droits d'auteur, vous savez ce que c'est. Les droits voisins, c'est les droits de l'éditeur, l'illustrateur, le traducteur, tous ces gens-là. Tous les gens qui peuvent prétendre, et très légitimement, à des droits sur un livre, ne peuvent pas y prétendre quand c'est une bibliothèque comme la mienne qui agit. En d'autres termes, et plus simplement, si demain matin, dans ma bibliothèque, on décide d'enregistrer, de faire une version sonore ou une version en braille du dernier bouquin de chez Gallimard, on le fait et on ne demande rien à Gallimard. Et Gallimard n'a rien à dire. Nous bénéficions d'une exception complète aux droits d'auteur et aux droits voisins. On a le droit d'adapter les bouquins et on a le droit de les diffuser. Bien sûr, en regard de ce droit qui est un droit immense, vous avez entendu depuis ce matin le frein important qui était la question des droits au développement du livre numérique, ou en tout cas, sinon le frein, en tout cas c'était un des points de tension très forts. On bénéficie d'une exception aux droits d'auteur. En regard, le devoir qui s'impose à nous, c'est de ne prêter les livres qu'à des personnes qui sont empêchées de lire, telles que définies par la loi. Et donc les gens qui ont le droit d'avoir recours à nos services, ce sont des personnes qui peuvent présenter une carte d'invalidité, un document administratif qui atteste du fait qu'elles ne peuvent plus lire, ou un certificat médical établi par un ophtalmo. Donc je vais vous parler d'une action, d'un ensemble de services qui se placent dans un cadre légal totalement différent de celui dont on vous a parlé ce matin. C'est intéressant parce que ça correspond à ce à quoi ont droit les personnes déficientes visuelles et les personnes handicapées en général. C'est peut-être aussi intéressant pour vous parce que Sylver ce matin a évoqué l'idée de peut-être légaliser le partage non marchand et légaliser le partage non marchand entre individus mais aussi d'une bibliothèque vers un individu. Si cette situation qui est presque une utopie pour les bibliothécaires devait devenir vraie, vous seriez dans la situation dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui. Je travaille dans une bibliothèque qui a le droit de dupliquer les livres électroniques et de les diffuser très largement auprès de ses usagers. En France en 2010, alors de qui est-ce que je parle ? Je parle des personnes aveugles et malvoyantes et en France en 2010, on pense qu'il y avait, alors ça n'a pas dû bouger beaucoup, 65 000 aveugles et 1 200 000 malvoyants. Ça veut dire, je vais prendre le chiffre le plus gros, 1 200 000 personnes. Pour les aveugles, vous comprenez ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui ont une perception lumineuse nulle ou résiduelle, qui ne peuvent pas utiliser leur vision pour lire du tout. Et les malvoyants dont je parle là, c'est des gens qui ne sont pas capables de reconnaître un visage connu à 5 mètres et qui sont incapables de lire de l'imprimé ordinaire. Donc des malvoyants, qu'on dit malvoyants profonds ou moyens, des gens qui voient vraiment très mal et qui ne peuvent pas avoir recours aux collections d'imprimés ordinaires d'une bibliothèque. C'est une part notable de la population française. Ça correspond, ce pourcentage-là, c'est le pourcentage d'un pays riche. Même si l'ophtalmologie a fait d'énormes progrès, ça reste une part très importante de la population. Cette population, elle se caractérise donc par son importance, mais aussi par le fait qu'elle est vieillissante. Il y a plusieurs choses qui expliquent ça. La première des raisons de ce vieillissement, c'est une raison toute simple. Les Français, en général, vieillissent, et donc les personnes déficientes visuelles vieillissent aussi, avec les autres. Voilà, c'est une donnée. Il y a une seconde raison qui est très positive. L'ophtalmologie a fait des progrès extraordinaires. Et si on compare la situation aujourd'hui avec celle des années 50, ça n'a plus rien à voir du tout. Il y avait beaucoup plus d'enfants aveugles dans les années 50 qu'aujourd'hui. Et comme il y a moins d'enfants aveugles, et que la survenue des troubles visuels est plus tardive, ça augmente la moyenne d'âge des personnes déficientes visuelles, mathématiquement. Et enfin, l'affection qui a la plus forte prévalence aujourd'hui, l'affection qui rend très malvoyant, voire aveugle, c'est la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Comme son nom l'indique, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Les personnes qui en sont atteintes, ce sont des personnes âgées. Et donc, ça contribue à faire que la population des personnes déficientes visuelles est une population dont l'âge augmente régulièrement. Ce point-là est important, puisque les services qu'on va pouvoir rendre à ces publics et la façon dont le livre numérique va pouvoir être utilisé par ces publics va être très lié à l'âge de la population. Comme vous le savez, les Français plus âgés sont moins technophiles que les Français plus jeunes. Ça a été montré ce matin, en population générale, l'usage du livre numérique est beaucoup plus poussé chez les moins de 30 ans que chez les plus de 70 ans. L'objectif de la médiathèque dans laquelle je travaille, il est formulé ainsi, c'est que toute l'information publiée soit accessible pour les personnes handicapées dans des formats adaptés au même moment et au même prix que pour la population générale. Ça, c'est dit en termes choisis. De façon plus directe, on veut tout, tout de suite, gratuitement. Quand je parle de gratuité, c'est pas parce qu'on en veut aux éditeurs, mais parce qu'en France, il y a une chose qui est garantie pour la population générale, pour la très grande majorité des Français, ils ont le droit de rentrer dans une bibliothèque, de s'asseoir et de lire. C'est tellement commun que vous ne réalisez même plus l'importance de ce service. Enfin, je généralise, vous réalisez peut-être, mais souvent, on ne réalise plus. Et quand je dis aux gens, mais l'accès aux bibliothèques est gratuit, on me dit souvent, ah non, les bibliothèques municipales, souvent, c'est payant. Mais non, il y a un truc qui est systématiquement gratuit, c'est le droit de rentrer, de s'asseoir et de lire. Les valides ont droit à ça. C'est pas le cas du tout pour les personnes aveugles ou très malvoyantes. Et donc, c'est une revendication forte. Je m'associe à eux. Nous voulons tout immédiatement et au même prix. Cet objectif, ça fait 10 ans que j'ai la chance de travailler dans ce secteur d'activité. Cet objectif, je n'aurais jamais osé le formuler comme ça il n'y a serait-ce que 5 ans. C'était complètement utopique. Aujourd'hui, grâce aux livres numériques, on est en train de toucher du doigt cette possibilité-là. Aujourd'hui, on peut dire maintenant, il faut agir pour avoir tout. Il y a 5 ans de ça, on disait maintenant, il faut agir pour avoir un peu plus. Les choses sont en train de changer. Pour vous parler des pratiques de lecture des publics d'efficience visuelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti les stats 2012 de ma médiathèque. Parce que c'est de loin la plus grosse en France qui agit dans ce domaine. et aussi parce que j'avais ces chiffres-là sous la main et qu'il est très difficile de trouver des données concernant les pratiques culturelles des publics d'efficience visuelle. Avant de commencer une information, la médiathèque dans laquelle je travaillais à Paris, mais nous faisons plus de 95% de nos prêts à distance. Ça veut dire que la plupart du temps, les gens ne mettent pas les pieds dans la médiathèque. Ils ont recours à des services dématérialisés ou à des services par voie postale. Et quand ils ont recours à ces services, donc la plupart du temps à distance, ce qu'ils empruntent, c'est très majoritairement du livre audio dans un format particulier qui s'appelle Daisy, dont je vais vous parler. Ce qui m'intéresse dans ce camembert, c'est d'écarter assez vite les partitions musicales en braille. Pour utiliser une partition musicale en braille, il faut être aveugle, pratiquer le braille, être musicien, avoir une pratique savante de la musique qui fait qu'on a besoin de partitions. Le groupe humain existe, on le connaît très bien, il y a moins d'une centaine de personnes en France, donc on leur rend d'excellents services, mais c'est peu en nombre. Les livres en gros caractère dans ma bibliothèque sont très peu utilisés. Parce que quand on a recours au service de la médiathèque Valentin Huy, la plupart du temps, c'est qu'on rencontre de très gros problèmes de vue. Et il faut assumer d'aller vers une bibliothèque où il y a des cannes blanches et des chiens guides pour faire cours. La plupart du temps, les gens qui peuvent utiliser du gros caractère préfèrent et de loin avoir recours aux services inclusifs qui sont offerts dans vos bibliothèques à vous. Et c'est une très bonne chose, vous offrez ces services-là, et donc chez nous, ils sont anecdotiques. Nous prêtons des vidéos adaptées. Je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais c'est encore quelques centaines de documents, un millier. Et le gros des prêts, c'est du livre Braille et du livre audio au format DAISY. Le livre Braille, il est utilisé par... On fait 5 528 prêts de livres en Braille en 2012 sur 130 000 au total. C'est très peu, et il convient que je m'arrête là-dessus. Il convient d'autant plus que je m'y arrête parce qu'après, je vais vous parler de livres audio et d'accès à l'écrit en audio presque exclusivement. Pourtant, le Braille est très important pour nous. Lire avec ses doigts, pour quelqu'un d'aveugle ou de très malvoyant, c'est la seule façon d'avoir un accès direct au texte. On ne peut pas envisager l'éducation d'un enfant ou d'un ado aveugle sans lui offrir la possibilité d'apprendre le Braille. Ou alors, c'est une éducation orale. L'éducation orale, ça existe, mais c'est un peu connoté Moyen-Âge. Pas d'accès direct au texte, c'est très limitant pour mener une vie intellectuelle. De la même façon, on sait que les personnes aveugles et malvoyantes qui travaillent, dans leur très grande majorité, je parle d'aveugles et de très malvoyants, ce sont des personnes qui maîtrisent le Braille. Donc le Braille a un rôle essentiel à jouer. Toutefois, on sait qu'en France, sur le 1,2 million de personnes dont je vous ai parlé précédemment, tous ceux qui ont de très gros problèmes de vue, il y en a 7 000 qui lisent le Braille aujourd'hui. On est sur un pourcentage extraordinairement faible. On est à moins de 1% des aveugles et très malvoyants qui lisent le Braille. En caricaturant un peu, aujourd'hui, les personnes qui sont aveugles ou très malvoyantes en France ne savent pas lire le Braille. C'est une pratique ultra minoritaire. La médiathèque dans laquelle je travaille se donne pour mission première la promotion du Braille. Toutefois, c'est un outil qui n'est utile que pour une minorité du public cible. J'ai dit que je ne m'arrêtais pas longtemps, donc juste pour donner un peu de chair à mon propos, je vais faire un portrait robot, mais vous m'excuserez de la caricature, mais ça vous aidera à toucher la situation du doigt. Le Braille, il est utile pour un enfant aveugle. C'est évident et aujourd'hui, on apprend encore le Braille aux enfants aveugles parce qu'il faut qu'ils puissent faire une scolarité. Mais pour Madame Dupont, qui est la personne perdant la vue moyenne, ça va être une femme. Elle a plus de 70 ans, elle vient juste de perdre la vue. Pour cette personne-là, elle rencontre tellement de problèmes que sa plus grosse difficulté, c'est d'apprendre à remettre la clé dans sa serrure, réapprendre à faire à manger et peut-être, si elle est très ambitieuse, apprendre à se déplacer avec une canne dans la rue. Si on arrive avec la proposition, consiste à lui dire oui, maintenant, pendant deux ans, vous allez essayer d'apprendre le Braille pour pouvoir réapprendre à lire. On peut essayer, mais la proposition n'est pas entendue, elle a d'autres difficultés. Donc le Braille, c'est une pratique de lecture. Aujourd'hui, très utile, mais très minoritaire. Le gros des usages, c'est des usages qui vont être liés à l'audio, au fait d'écouter du texte avec ses oreilles, d'écouter le texte pour en prendre connaissance. Vous connaissez le livre audio parce que vous en avez dans vos bibliothèques. Là, je vais vous parler de gens qui utilisent le livre audio comme modalité d'accès à l'écrit. Pour qui écouter, c'est lire. Qui n'ont de toute façon pas d'autre façon de lire, qui ne peuvent plus lire l'imprimé, qui ne savent pas lire le Braille et qui ne l'apprendront pas parce qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Pour ces gens-là, écouter un livre, c'est le lire. Si bien que si vous venez dans ma bibliothèque, on a une vraie bibliothèque physique à Paris où il y a des gens qui se rencontrent, si vous venez, vous verrez des gens par les bouquins, comme dans beaucoup de bibliothèques, vous entendrez très rarement quelqu'un dire « j'ai écouté ce livre, il m'a bien plu ». Vous entendrez des gens dire « j'ai lu ce livre et je l'ai beaucoup aimé » ou « celui-là, je ne l'ai pas lu » ou « celui-là, je refuse de le lire ». Mais les gens ne disent plus « écouter », ils disent lire. Pour le fait d'écouter un livre audio, ils disent lire. Cette répartition entre l'audio et le Braille, c'est une répartition qui correspond aux pratiques des publics déficients visuels en France aujourd'hui. Pour le livre audio, et ça y est, j'ai posé mon cadre vite fait, on arrive au livre numérique. Pour le livre audio, très tôt, on a vu la nécessité de créer un format qui permette de structurer les livres audio qu'on prêtait, de normaliser la façon dont on faisait du livre audio. Un livre audio sur CD, c'est du son, mais c'est aussi d'autres informations. Je vais y venir. Pour ça, on utilise le format DESY. Qui avait entendu parler du format DESY avant que je vienne ici ? Il faudrait que je puisse faire un diaporama et dans 15 ans, il y aura une foule de bras qui se lèveront et il y a 5 ans, personne n'aurait levé la main, les choses bougent. Ça existe depuis les années 90. Le format DESY est maintenu par un consortium qui s'appelle le DESY consortium qui est une émanation d'un sous-groupe de l'IFLA de la Fédération Mondiale des Bibliothèques qui s'appelait à l'époque IFLA LBS pour Library for the Blind Section, la section des bibliothèques pour aveugles qui existe toujours mais qui a changé de nom qui s'appelle aujourd'hui LPD, c'est pour Libraries for Print Disabled Persons donc pour les personnes empêchées de lire en bon français. Ce groupe qui était un sous-groupe de l'IFLA a créé ce format. Ça veut dire Digital Accessible Information System. donc ça ne veut pas dire grand-chose. Le consortium DESY a eu pour fonction première de créer un format de structuration du livre audio. DESY, c'est une norme d'enregistrement. Prenons un CD avec un livre audio au format DESY. dessus, on va trouver des fichiers MP3. Le MP3, vous savez tous ce que c'est. C'est du son compressé. Là, on trouve du MP3 très compressé. C'est du MP3 au mono. On a enlevé tous les aigus, tous les graves parce qu'ils sont les très aigus et les très graves qui ne sont pas utiles dans la voix humaine. C'est du MP3 qui est conçu pour de l'enregistrement de voix humaine. Et puis, ce sont des enregistrements qui sont structurés. Je vais prendre un exemple simple de la nécessité d'avoir des enregistrements structurés. Si j'utilise, moi qui ai la chance de voir clair, un livre de cuisine, ce n'est pas un document que je vais ouvrir à la première page et lire jusqu'à la dernière page et refermer en me disant que celui-là était vraiment bien au suivant. C'est un document que je vais ouvrir en cherchant une information donnée, donc les recettes. Je vais rechercher une recette de clafoutis, donc une recette de dessert avec des fruits. Il faut que je puisse me reporter au chapitre des desserts, puis les desserts à base de fruits, et là, trouver ma recette de clafoutis. Si j'utilise du livre audio, si j'ai du livre audio non structuré, par exemple, remontons dans le temps, du livre audio sur cassette, un livre de recettes, je pouvais l'écouter du début à la fin ou faire défiler et tomber au hasard, mais je ne pouvais pas aller directement à la rubrique des desserts. Avec du livre au format Daisy, c'est possible. Le livre de recettes, pour le livre de recettes, c'est parlant, et vous voyez tout de suite la nécessité d'avoir accès à la structure quand on lit. Pour les romans aussi, c'est extraordinairement important. Beaucoup de pratiques de lecture qui consistent au loisir, à la détente, consistent à lire un roman du début à la fin et après à le poser en disant qu'il était bien. Mais il y a d'autres pratiques de lecture en bibliothèque. Quand un lycéen vient emprunter un roman, ça peut être parce que son prof lui a dit que là, enfin, il allait falloir qu'il décide à lire de la page 100 à la page 150 et à écrire quelque chose dessus. Si un adolescent aveugle ou très malvoyant a besoin de prendre connaissance de ce roman et si, par exemple, il est en train d'apprendre le braille, s'il ne maîtrise pas le braille, il faut qu'il ait accès à la pagination du document et qu'il soit en capacité d'écouter de la page 100 à la page 150 pour pouvoir faire un travail dessus. Pour ça, il est important que même les romans que nous distribuons soient des documents qui soient structurés et manipulables par le public cible. Voilà des avantages du format d'ESI. Le premier avantage, c'est que pour la première fois, la production de documents sonores est normalisée mondialement. Si je vous demande d'aller produire un livre sonore, je vous donne un des livres de la bibliothèque et je vous demande de l'enregistrer. La première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais de la quatrième de couverture ? Je la lis au début, à la fin, je ne la lis pas. Qu'est-ce que je fais des notes de bas de page ? Je les lis à la fin, je les lis au milieu du texte. Si vous les lisez au milieu du texte, c'est très rébarbatif. Si vous les lisez, à la fin, on ne comprend rien. La norme d'ESI répond à toutes ces questions. Et quand on produit un livre d'ESI en France en audio, quand on fait l'enregistrement et la structuration, c'est la même chose que quand on le fait en Suisse ou en Belgique. Ce qui nous permet de mettre en commun nos collections et donc d'augmenter beaucoup nos capacités de production. Le livre d'ESI audio existant, j'ai oublié de vous dire que vous pouviez me poser des questions. Mais je vais continuer à avancer à marche forcée quand même. Le livre audio d'ESI, ça existe, c'est du son structuré, manipulable. Pour le manipuler, il faut des outils. Parmi ces outils, celui qui est le plus utilisé, c'est celui que vous voyez en haut à gauche. C'est un lecteur qu'on appelle Victor. C'est un manche-disque. Donc lui, il prend des CD. Il est très simple d'utilisation. D'ailleurs, vous le voyez, il ressemble un peu à un jouet éducatif. Il a un aspect très simple. Ce lecteur, ça permet à quelqu'un d'aveugle, de très malvoyant, ou à quelqu'un qui peut avoir des problèmes moteurs importants, ou à quelqu'un qui peut avoir un handicap mental, de lire du livre audio. Quand je mets mon CD dans l'appareil, il va se mettre à le lire. Et surtout, il va avoir un certain nombre de capacités qui sont liées spécifiquement à l'écoute du livre audio. Ce ne sont pas des appareils faits pour écouter de la musique, ou en tout cas pas comme fonction première, mais qui sont faits pour écouter du livre audio. Le premier, en haut à gauche, c'est un manche-disque. Ensuite, vous en voyez trois autres, qui sont des lecteurs qui lisent des cartes SD, donc des cartes mémoire qui font la taille d'un 3ème reposte. Et puis le dernier, il y a juste le logotype de la boîte qui le fabrique, Code Factory, puisque c'est un logiciel. Donc là, je n'ai plus de machine à vous montrer. C'est un lecteur Désy, mais sous forme logiciel. Un appareil Désy. Désy, c'est une norme ouverte. Donc demain matin, si vous voulez vous lancer dans la fabrication d'appareils Désy, vous avez le droit de le faire. Toutefois, pour pouvoir apposer l'estampille Désy sur l'appareil, il va falloir que vous respectiez un cahier des charges, qui est un cahier des charges qui est public, mais si vous voulez dire ça, c'est un lecteur Désy, il faut respecter ce cahier des charges. Et dedans, il y a la vocalisation des appareils. Ça veut dire que quand j'allume l'appareil, il va me dire bonjour. Et quand je lui dis, j'appuie sur le bouton pour savoir combien de pages il reste, il va me dire, vous avez déjà écouté, le livre dure 15 heures, vous avez déjà écouté 8 heures. Toutes les fonctions de l'appareil sont vocalisées. Si j'appuie sur la touche éjection, et qu'il n'y a pas de CD dans l'appareil, ce sont des appareils sur lesquels on peut régler la vitesse de lecture. On peut parler à voix haute, lire à voix haute un texte à une vitesse qui est donnée. Vous imaginez, vous avez déjà lu à voix haute, vous voyez ce qu'on peut faire. Mais on peut comprendre la voix humaine beaucoup plus vite. Et la plupart des gens aiment lire relativement vite. Et donc la très grande majorité des personnes aveugles et très malvoyantes qui utilisent du livre Désy accélèrent la vitesse de lecture. Les lecteurs Désy peuvent lire plus vite sans aller dans les aigus. La tonalité reste la même, mais ils accélèrent. Et en plus, et ça, ça brise le cœur des personnes qui donnent leur voix pour enregistrer des livres pour les aveugles, quand on accélère la voix, ça gomme toutes les affaîtries de style. Tout le monde a à peu près la même voix quand on a accéléré la voix. Et savoir si une diction est bonne ou pas, on a des critères pour choisir des gens qui lisent bien. Mais après, il y a des critères qui sont très subjectifs sur la qualité de la voix. Et je vais prendre mon exemple personnel, même si vous l'avez compris, je ne suis pas déficient visuel, mais du fait de mon métier, j'écoute beaucoup de livres sonores. Et il y a des voix qui m'horripilent. Les voix de messieurs un peu âgés dont on sent bien qu'ils ont raté une carrière à la comédie française et qu'ils sont contents d'être là. Ces voix-là, moi, j'ai du mal. Pourtant, elles peuvent avoir lu des textes que j'ai très envie de lire. Mais si elles ont été enregistrées comme ça, ben, voilà. D'autres, je dis que c'est subjectif parce que certains de mes collègues vont dire « Non, mais lui, il enregistre bien, c'est parfait, on se croirait à la comédie française ». Moi, je peux accélérer la voix et hop, il a la voix de à peu près tout le monde quand on accélère la voix. Sur ces appareils, on a la sauvegarde du point d'arrêt. Ça veut dire que quand vous mettez un disque dans l'appareil ou une carte SD, ça fait la même chose. Quand vous l'éteignez, il se souvient de l'endroit où vous en étiez. Si bien que cette sauvegarde du point d'arrêt fait que quand on a fait la transition entre les cassettes, avant on prêtait beaucoup de cassettes et les CD, nos usagers n'ont même pas vu, comment dire, pour tout dire, les plus âgés parmi nos usagers nous ont demandé comment on rembobinait les CD. Puisque c'était une évidence pour eux qu'il y avait quelque chose de mécanique. Puisque quand on l'éteignait, on enlevait le CD, on le posait, on en écoutait un autre. Quand on revenait au premier, ça repartait du même endroit. Comme des cassettes. Comme on leur demandait de rembobiner les cassettes, ils nous ont dit « Bon, les CD, moi j'ai toujours rembobiné les cassettes, je vais vous rembobiner les CD. » Je dis ça pour vous faire sourire un peu, mais aussi pour insister sur le fait que c'est de la grosse technologie, mais que ce qu'on présente à l'usager, c'est une interface très simple. C'est quelque chose qui ressemble à un jouet éducatif, qui est très simple à utiliser. Les usagers, ce ne sont pas des personnes qu'on a envie d'épater avec une extraordinaire technologie très apparente. On n'a pas besoin de faire high tech pour aller convaincre les dames âgées qui viennent juste de perdre la vue. On a besoin de leur présenter un truc qui marche bien et qui leur permet dans la même journée de passer d'un bouquin à l'autre et puis ensuite à un journal en audio et revenir à leur premier bouquin. Ce que vous faites vous quand vous lisez, il est rare que vous commenciez vos journées par un document et que vous le lisiez jusqu'à la fin pour passer à un autre, qu'elles puissent faire la même chose sans avoir à réfléchir. Avec ces appareils, on peut déposer des signés sur le texte et Silver vous a bien vendu ce matin l'importance de pouvoir mettre des annotations dans les livres, qu'ils soient des livres papier ou des livres sous d'autres formes, en l'occurrence du livre audio numérique. Donc on peut mettre des repères dans le texte. Quand on a commencé à distribuer du livre au format DAISY il y a 8 ans de ça, on était convaincu que la capacité de déposer des signés ce serait utilisé par les étudiants, les gens qui font des lectures savantes et on s'est aperçu très vite que c'est utilisé par presque tout le monde. Tout le monde à un moment ou à un autre met un repère pour dire à quelqu'un d'autre « Attends, écoute ça, tu vas voir là ça, c'est vraiment très intéressant. » Enfin, ce sont des appareils qui sont compatibles DAISY, bien sûr, le format dont je vous ai parlé, mais qui peuvent aussi lire tous les autres formats audio. Ce qui permet à des gens d'avoir un lecteur chez eux et de, par exemple, avoir recours au service de ma bibliothèque, de recevoir des CD à distance, de les écouter et à Noël de se faire offrir par leur entourage des livres audio du commerce. Pour eux, il n'y a pas de différence. Ils prennent du livre audio du commerce et ils vont le mettre dans l'appareil et l'appareil va être capable d'assumer cette forme-là du livre. Et c'est très important d'offrir une interface qui permette d'avoir accès aux plus de choses possibles. Et enfin, mais j'en ai déjà parlé, donc je ne m'arrêterai pas dessus, un des points très importants, c'est l'accès à la structure. Un lecteur DAISY doit permettre de manipuler la structure d'un livre audio DAISY. Je vous ai demandé qui connaissait DAISY. Il y a un certain nombre de bras qui se sont levés. Alors j'en suis ravi. Dans un autre pays riche, dans la plupart des autres pays riches, vous auriez tous levé la main. Ce n'est pas encore le cas, mais bientôt ce sera le cas. À l'étranger, dans d'autres pays, on trouve du livre DAISY dans les bibliothèques publiques, et beaucoup. J'ai la chance de me rendre aux Pays-Bas pour des raisons personnelles régulièrement. Quand je vois une bibliothèque, je rentre dedans. À chaque fois, je demande s'ils ont des livres adaptés pour les gens aveugles ou malvoyants. La première réponse qu'on me fait, c'est on ne va rien avoir en français, parce que je m'adresse aux bibliothécaires en anglais et qui voient bien mon accent que... Voilà, je ne suis pas de là. Quand j'insiste un peu, on m'amène jusqu'au rayonnage où il y a du livre audio DAISY. Dans les toutes petites bibliothèques, il y a 50, 100 bouquins. Et on me dit, voilà, on a ça. Et si vous en voulez plus, on peut vous mettre en relation avec la structure qui en diffuse plus. Ce qui est très important de notre point de vue dans cette offre de services en bibliothèque publique, c'est que ce que ça fait, c'est que la population générale est informée que quand on a des gros problèmes de vue, il y a un truc à la bibliothèque qui peut aider. Sans même trop savoir ce que c'est, mais il y a un service, il y a un coin, il y a un corner, il y a une étagère. À la bibliothèque centrale d'Amsterdam, il y a 6 000 livres au format DAISY. Donc ce n'est pas qu'un peu, c'est une belle bibliothèque de livres audio. Les gens dans la population générale savent que ça existe. En Angleterre, nos collègues du RNIB prêtent 2 millions de livres au format DAISY par an. Je vous ai parlé de la France, on était à 130 000 en 2012, en 2013. Ça grossit beaucoup, on va finir à 150 000, mais c'est très en deux ça. Il y a un tel succès de ce format dans le monde qu'on est en train de se diriger vers une bibliothèque mondiale, donc en bon anglais, vers une global library. Toutes les collections sont en passe d'être versées dans un même réservoir. On y va à grands pas. Ces livres qui existent, qui sont utiles, il faut les mettre à la disposition des gens qui en ont besoin. Et il est nécessaire de produire du livre audio au format DAISY et de l'amener jusqu'aux gens, parce que ce que les personnes déficientes visuelles peuvent trouver comme livre audio dans vos bibliothèques, ça ne suffit pas. On pense que dans le commerce, il y a 2500 titres de livres audio, alors qu'en imprimé sortent 60 000 bouquins chaque année. Je vous l'ai dit, on veut tout et au même moment. Donc 2500 livres audio du commerce, ça ne suffit pas. Donc nous, nous sommes producteurs de livres audio au format DAISY, l'association Valentin et Huy, et nous diffusons ces livres-là aux personnes qui en ont besoin. La première forme de diffusion, c'est la diffusion sur CD. Je vous l'ai dit, la plupart du temps, les services sont utilisés à distance. Un emprunt type, c'est M. Dupont de Marseille qui nous appelle, qui nous dit qu'il veut le dernier bouquin de Harlan Coben. Le bibliothécaire lui dit oui, M. Dupont. Le bibliothécaire fait un accueil téléphonique, il dit oui, M. Dupont. On fait une réservation dans notre SIGB, dans le logiciel qui gère la bibliothèque, et à partir de là, c'est automatisé. Il y a un bras robot qui prend un CD vierge sur une pile de CD vierge, qu'il le met dans un graveur. Un logiciel va prendre le livre audio sur un serveur, le grave sur le disque, on écrit l'adresse de M. Dupont sur le disque, on lui envoie le CD par la poste, et M. Dupont garde le CD. On grave et on distribue chaque jour. En moyenne, on est à 380 CD par jour, et on fait entre 350 et 800 CD les jours où il y a des pics produits chaque jour et distribués chaque jour. De notre point de vue, le CD, c'est la façon d'envoyer les fichiers à quelqu'un qui ne sait pas télécharger. Mais le CD n'a plus du tout la valeur qu'on peut accorder au CD dans une bibliothèque, au CD de Michael Jackson, qu'on veut récupérer pour le remettre sur une étagère. Les CD que nous produisons, ils sont envoyés aux gens, ils sont détruits après usage. On procède de cette façon-là, parce qu'économiquement, c'est beaucoup moins cher de procéder de cette façon-là, et aussi parce qu'on a le droit de le faire. Je vous ai dit au début que nous sommes dans un contexte juridique très particulier, et donc nous, nous pouvons bénéficier à plein de la capacité du numérique à se dupliquer. Et donc, quand le prix Goncourt est tombé, on l'avait dans nos collections en audio, et en une semaine, on a prêté 200 fois le prix Goncourt. On a prêté 200 fois le prix Goncourt, parce que 200 fois, le robot a pris des CD vierges, les a gravés, on les a envoyés aux gens qui les ont gardés. Enfin, ce n'était pas que du robot, puisqu'on a aussi utilisé EOL, qui est notre bibliothèque de téléchargement, qui est accessible à l'adresse eol.avh.asso.fr. C'est une bibliothèque en ligne qui permet d'accéder à un catalogue de plus de 6 000 livres audio maintenant, qui est très simple d'utilisation et qui est accessible pour les personnes qui ont des problèmes de vue, et qui permet aux gens qui ont un login et un mot de passe, donc aux gens qui sont inscrits à la médiathèque et qui ont apporté une preuve de leur empêchement à lire, qui leur permet de télécharger du livre audio. Ça a été lancé en 2013, on est à 1 700 utilisateurs différents, donc ça a été lancé en avril, pardon, et ils ont déjà téléchargé plus de 30 000 bouquins, donc ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. On fait, je pense, pour le livre audio aujourd'hui, un tiers de nos prêts avec EOL et deux tiers de nos prêts avec des CD gravés à la demande. Les livres audio dont je vous ai parlé, ce sont des livres audio en voie humaine, mais de plus en plus, nous produisons des livres audio en voie de synthèse. On part du texte numérique, le texte que vous pouvez voir dans Word, du texte numérique, et on utilise un logiciel particulier qui le transforme en synthèse vocale, en voie artificielle. Cette voie artificielle aujourd'hui, elle est très intelligible, très compréhensible, et on a commencé à distribuer des livres en juillet, on a fait une enquête auprès des 500 premiers utilisateurs de voie de synthèse, il y en a 70% d'entre eux qui nous disent qu'ils en prendront à nouveau. Il y en a 30% d'entre eux qui nous disent « Moi, je préfère vraiment la voie humaine et la voie de synthèse, ça ne me plaît pas. » 70% d'entre eux nous disent qu'ils en reprendront. Ce qu'ils nous disent surtout, c'est que, très majoritairement, ils préfèrent la voie humaine à la voie de synthèse. Mais l'alternative dans laquelle on est, la plupart du temps, c'est de leur proposer de la voie de synthèse ou rien du tout. Si on veut avoir le prix Goncourt au moment où il tombe, il faut qu'on ait passé en audio tous les livres qui sont sur les sélections du Goncourt. Si on veut passer en audio tous les livres qui sont sur les sélections du Goncourt, la seule façon de le faire, c'est de le faire en voie de synthèse. En voie humaine, c'est trop long. Donc on aura le Goncourt en voie humaine dans nos collections, mais trois mois après le fait que le Goncourt soit tombé. Pour la première fois depuis 1886, entre 1886 et les années 50, on n'a pas trop fait de livres audio. Mais pour la première fois depuis les années 50, depuis qu'on produit du livre audio, cette année, on avait tous les prix littéraires en audio dans nos collections parce qu'on les a produits en voie de synthèse. Et quand l'alternative, c'est le bouquin dont tout le monde parle en synthèse vocale ou pas de bouquin du tout, la plupart des gens choisissent la synthèse vocale et nos meilleurs prêts, les bouquins qui tournent le plus, qui ont le plus fort taux de rotation depuis juillet, depuis qu'on a lancé la synthèse vocale, sont tout le temps en délivrant synthèse vocale. Je vous ai parlé du cadre légal qui nous est très favorable. On fait ce qu'on veut à condition d'offrir nos services copublics cibles et les éditeurs ont l'obligation de nous donner les fichiers sources qui servent à imprimer les bouquins. Ce qui fait que quand on veut faire le dernier bouquin de chez Gallimard en synthèse vocale, on dit à Gallimard, Gallimard, s'il te plaît, on est poli, donnez-nous les fichiers, il a l'obligation de nous donner les fichiers, ça passe par la BNF, on reçoit les fichiers, on utilise un logiciel qui fait de la synthèse vocale et on a une version numérique en synthèse vocale, donc du livre audio desi en voie de synthèse. C'est une forme du livre numérique adapté pour les publics des fichiers en visuel et qui doit tout à ce dont vous a parlé, Silver, ce matin, à ses chaînes de production chez les éditeurs. On vous a beaucoup parlé du format EPUB, c'est le format le plus utilisé dans le monde et le format EPUB et le format desi sont très proches. L'exigence d'accessibilité de desi, elle est pleinement dans le format EPUB. J'ai écrit que EPUB était un format potentiellement très accessible, on peut faire des livres au format EPUB qu'on peut manipuler avec des lecteurs desi et je prendrais un seul exemple, le guide du petit futé, si vous allez acheter le guide du petit futé au hasard Amsterdam sur la FNAC, vous allez sur le site internet de la FNAC, vous achetez ce guide du petit futé en EPUB, il est vendu en EPUB sans DRM, vous le prenez, vous le mettez dans un lecteur desi, donc c'est un fichier texte, c'est de l'EPUB, c'est du texte, le lecteur desi va vous permettre d'écouter le guide du petit futé en voie de synthèse, il est capable de faire ça et vous aurez accès à la structure, ça veut dire que vous pourrez dans un guide de voyage l'accès à la structure il est essentiel, trouver la rubrique quartier sud, restaurant, restaurant végétarien et écouter que la liste des restos qui vous intéressent. L'expertise du consortium desi a été réutilisée par les gens qui s'occupent du format EPUB pour une raison simple, quand les formats numériques ont été lancés pour la population générale, les seuls qui avaient une expertise c'étaient les aveugles et les malvoyants, les seuls qui utilisaient à une vaste échelle le numérique c'étaient les publics déficients visuels, les voyants ne le faisaient pas encore. Et mon temps d'intervention étant relativement court, j'ai pris un seul exemple qui me semble assez symbolique, c'est celui de Georges Kercher, il est à la fois secrétaire général du consortium desi, donc chef de desi en quelque sorte et président de l'IDPF. L'IDPF c'est l'International Digital Publishers Forum, c'est la structure qui maintient le format EPUB, c'est eux qui publient l'énorme EPUB. Et bien Georges Kercher est chef des deux structures à la fois du consortium desi et de l'IDPF qui s'occupe de l'EPUB, c'est la même personne qui est à la tête des deux structures. Et Georges Kercher, vous le voyez sur cette affiche avec son chien guide parce qu'il est aveugle. La personne qui s'occupe aujourd'hui, qui est à la tête de l'IDPF, qui est à la tête de la structure qui s'occupe du format EPUB, c'est un monsieur aveugle et il vient du monde de desi, il vient du monde de la cécité. C'est en cela que je vous disais que les personnes aveugles, les très malvoyantes ont joué un rôle essentiel dans les formats numériques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Nous avons développé très tôt une expertise de l'usage du texte numérique que soit en audio ou en texte numérique et cette expertise a été réutilisée par les grands industriels pour la construction du format EPUB et aujourd'hui encore, nous travaillons étroitement avec les industriels qui produisent des livres au format EPUB pour que ce soit accessible et de plus en plus accessible. On a bénéficié, tout comme la bibliothèque de Rézé, du projet 50 EPUB sans bibliothèque. François Bon, les Publinettes, a mis à disposition des bibliothèques qui le souhaitaient, des livres au format EPUB sans DRM. Je n'insiste pas, on en a déjà parlé lors de cette journée. Ces livres numériques, on les a utilisés sans les transformer, on les a mis dans des liseuses qui sont des liseuses accessibles. Les deux du bac, vous voyez, ce sont des lecteurs Désy, donc sans écran, avec un clavier à touche et qui parle. On a mis des livres EPUB là-dedans et nos usagers, on a fait ce que font les autres bibliothèques, on les a mis sur ces liseuses particulières et on les a prêtées aux gens pour qu'ils puissent tester et qu'ils nous fassent des retours. Les trois duos sont des iPod Touch, des appareils de chez Apple qui de la même façon sont utilisables quand on est aveugle. On a mis les livres au format EPUB dessus et on les a prêtées à nos usagers pour qu'ils les écoutent en synthèse vocale et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. On est arrivé à un point de convergence, c'est-à-dire que les fichiers que François Bon, l'ADDMB, le CNL, enfin le projet 50 EPUB sans bibliothèque propose aux bibliothèques, ce sont des fichiers qui sont proposés pour les bibliothèques, pour la population générale, pour les valides. Mais un tel travail a été fait sur l'accessibilité de ces fichiers et sur les lecteurs adaptés qu'aujourd'hui, on peut prendre ces fichiers et les écouter en synthèse vocale directement. Et donc nos lecteurs nous font des retours qui ressemblent beaucoup à ceux que vous pouvez avoir dans les bibliothèques où vous proposez des liseuses. Le livre numérique dans Saint-Inform, donc l'EPUB, quand il n'y a pas de DRM et quand il est bien fait, aujourd'hui, il est accessible pour les personnes déficientes visuelles, il est manipulable. Toutefois, il ne faut pas que vous reteniez de cette modeste intervention que ça y est, les aveugles peuvent lire le livre numérique, donc le problème est réglé. On est plutôt face à une diversification des modalités d'accès à l'écrit. Il y a certaines personnes déficientes visuelles, les plus jeunes, les plus technophiles aujourd'hui, ils ont des iPhones, ils achètent leurs livres au format EPUB sur l'iBookstore et ils les écoutent en synthèse vocale. Ils n'ont même plus recours à ce service de bibliothèque comme la mienne. Mais c'est une infime minorité. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles veulent plutôt de la voix humaine. Il y a des tas de gens qui veulent encore du braille. On est plutôt face à une augmentation des différentes modalités d'accès à l'écrit plutôt qu'à une simplification. Mais le livre numérique joue pour les publics déficients visuels un rôle extraordinaire parce que soit il est accessible directement comme pour les geeks avec un iPhone et un jeune aveugle qui achète son livre tout seul, mais c'est une minorité, soit par le biais de structures comme celles dans lesquelles je travaille, nous prenons le texte numérique que l'éditeur nous donne, nous le transformons, nous le passons en synthèse vocale et on le remet aux gens sur un CD qu'ils reçoivent par la poste. Pour eux, l'usage entre un CD audio-voix humaine et un CD audio-voix de synthèse, l'usage est le même, ils engouffrent le CD dans leur machine et ça leur lit un truc à voix haute mais avec la voix de synthèse, ils ont une opportunité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Donc c'est un usage du texte numérique extraordinairement intéressant qui permet par exemple d'avoir accès au prix littéraire. Deux slides. On travaille dans notre coin mais je vous l'ai dit, l'objectif c'est qu'un jour les gens puissent trouver des services de ce type ou au moins de l'information dans les bibliothèques publiques. Nous proposons l'ensemble de nos services aux bibliothèques publiques pour qu'elles puissent en faire les relais. On leur propose des accès à EOL, notre bibliothèque de téléchargement en accès collectivité. C'est des choses qu'on sait faire, c'est simple et c'est gratuit. On a proposé il y a peu un projet dont vous avez peut-être entendu parler qui s'est appelé Agir pour la lecture avec le ministère de la culture et de la communication qui a consisté à choisir 15 bibliothèques et à les équiper en lecteurs des i et en collection de livres audio au format des i puisqu'elles puissent faire de la médiation autour de ça. La spécificité du projet c'est qu'il était financé, il y avait des subventions mais on fait ça tout au long de l'année. Donc si des bibliothèques souhaitent acquérir des lecteurs des i, comprendre comment ça marche, obtenir des collections par notre entremise, on peut le faire tout le temps mais il y a des questions de coût mais ce n'est jamais très élevé. On a aujourd'hui 14 bibliothèques municipales qui sont partenaires de notre action en France. Ce sont des bibliothèques qui présentent des lecteurs des i qui souvent présentent une partie de nos collections, quelques centaines de titres voire pas du tout, présentent plutôt les solutions de téléchargement mais qui en tout cas ont créé des points où les gens peuvent venir chercher de l'information et du service. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous avez mon identifiant sous Twitter, mon adresse email et puis l'adresse de Nouvelle Lecture qui est un blog dont je m'occupe depuis 4 ans qui parle d'accès à l'écrit pour les personnes handicapées et sur lequel maintenant on est un certain nombre à publier, en particulier beaucoup de gens de la commission handicap de l'ABF. Si je suis intervenu aujourd'hui devant vous c'est parce que j'avais grand plaisir à venir jusqu'à réser mais aussi parce qu'une bonne partie de mon travail c'est d'essayer de partager le peu qu'on sait avec les gens que ça intéresse. Donc je vous mets mes contacts et je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez travailler avec nous, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous rendre visite à Paris, ça fait un bon prétexte pour faire financer un voyage jusqu'à Paris. N'hésitez surtout pas, on accorde beaucoup de temps au partage d'expertise pour les raisons que je vous ai déjà expliquées donc on est à votre entière disposition pour vous en dire plus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention stimulante. Si on avait la même liberté juridique, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ce serait génial. Est-ce que vous avez des questions sur cette intervention ? Bonjour, je travaille dans une toute petite bibliothèque mais à côté de chez nous, il y a un centre pour adultes handicapés mentaux malvoyants et non-voyants avec lesquels je travaille. Et dans toutes les solutions qu'on a présentées aujourd'hui, je ne vois rien pour eux. Est-ce que vous, vous avez des solutions ? Pour les personnes qui ont la déficience visuelle et un handicap associé ? Et un handicap mental. On travaille avec ces publics-là, avec du livre audio et avec des lecteurs, je reviens un peu en arrière comme ça, avec ce lecteur-ci qui est un lecteur qui est relativement simple d'utilisation. Il faut que les personnes apprennent à utiliser trois touches pour pouvoir s'en servir. Pour les personnes qui ne sont pas en capacité d'apprendre à utiliser ces trois touches et il y en a, pour le coup, il faut qu'il y ait un tiers qui les aide à mettre les disques et on travaille avec nos collections, les collections qu'on a de livres audio. Il faudrait qu'on ait du livre facile à lire en audio. Je pense que vous, enfin, certains d'entre vous doivent connaître le facile à lire. C'est le fait de prendre un livre, un texte imprimé qui a été rédigé, un texte imprimé ordinaire et de le réécrire dans une langue qui soit plus simple. Il faudrait qu'on ait des livres faciles à lire en audio pour pouvoir travailler avec ces publics. Toutefois, l'édition facile à lire en France, elle est déjà en imprimé, elle est déjà confidentielle pour ne pas être plus... Il y a vraiment très peu de bouquins donc en audio, on n'a pratiquement rien facile à lire. Mais ça fait partie de nos préoccupations. Ces dispositifs-là, ils sont conçus pour être utilisés par des gens qui ont vraiment de gros problèmes d'accès à l'information mais quand les personnes ne sont plus capables d'apprendre à utiliser trois touches, enfin plus capables, pas en capacité d'apprendre à utiliser ces trois touches-là, il faut qu'il y ait l'intervention d'un tiers. Mais en bibliothécaire, je pense aussi que quand on est face à des publics qui cumulent autant de difficultés, peut-être que l'accès aux livres, il va passer plus par une médiation complètement humaine et donc par la lecture de textes de façon vivante pour nouer un lien plutôt que par des solutions techniques. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Pas du tout. Par exemple, j'utilise souvent des livres avec des illustrations tactiles et ça, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que format à papier ou mousse. L'adaptation des illustrations pour les personnes aveugles ou très malvoyantes, ça passe effectivement par le tactile, donc par l'illustration avec de la mousse ou du tissu, tout ce que vous voulez et effectivement, ces artefacts-là, c'est des trucs qu'on n'est pas encore en capacité de télécharger ou d'uploader. On travaille aujourd'hui sur les imprimantes 3D, nous on fait réaliser des maquettes avec des imprimantes 3D pour au moins être en capacité quand on a réalisé un objet, par exemple, on a fait une maquette du nid d'oiseau, le bâtiment qui a été construit à Pékin pour les Jeux Olympiques, on a fait réaliser la maquette pour que les gens l'appréhendent tactilement, ils la touchent et ils se font une idée de la forme de ce bâtiment pour qu'elle puisse être duplicable, on a fait des fichiers en 3D, on les a passés dans une imprimante 3D qui nous a fait l'objet, on a les fichiers, ça veut dire qu'on peut les refaire. Auparavant, on faisait faire ça par des artisans en bois et en métal, ça coûtait, pour reprendre les mots de Françoise, une blinde et surtout, c'était pas duplicable. Là, on est sur des choses duplicables mais il faut toujours qu'à un moment donné, il y ait une matérialisation. Les seules choses que j'ai vues qui permettent d'appréhender tactilement avec des retours haptiques, d'appréhender tactilement des objets en 3D, c'est des dispositifs expérimentaux et vous l'avez compris, nous, on ne se situe pas ou très peu dans l'expérimental, on fait dans les services pour le plus grand nombre, la demande est trop forte pour qu'on puisse se consacrer à des choses dont on n'est pas sûr qu'elles marchent bien. C'est une toute petite question très pratico-pratique, c'est qu'on doit avoir à la bibliothèque un appareil comme vous le montrez là, Victor, et qui se branche avec un transformateur. Oui. Est-ce qu'il en existe à pile ? Victor, il y a une batterie dedans donc si vous débranchez le transformateur, il va marcher pendant 8 heures, je pense. Parce que le souci, nous, quand on l'avait acquis et qu'on essayait de l'expliquer aux personnes qui ne voient pas, c'était le problème de brancher et de débrancher parce que ça risquait de chauffer. Enfin, on nous avait dit des choses comme ça. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas brancher, qui ne voyaient pas assez... Pour apprendre à utiliser, c'était facile, enfin, c'était possible, mais de penser après à débrancher, à brancher, c'était compliqué. Alors, il peut rester branché, ça ne pose pas de problème. Voilà, merci. On en a une flotte qui est branchée tout le temps. D'accord. OK. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est le... Pour le coup, ce genre de difficulté-là, par exemple, est-ce que j'ose mettre quelque chose dans une prise 220 volts ou pas ? Est-ce que je laisse... C'est ma mère qui a des problèmes de vue ? Est-ce que je la laisse brancher des trucs sur le 220 volts ou pas ? C'est les vraies questions qu'on rencontre autour de l'utilisation de ces dispositifs-là. C'est-à-dire que les gens ont des problèmes d'accès... Je parle de problèmes d'accès à l'information parce que je m'adresse à des bibliothécaires, mais les perdants la vue ont des problèmes quotidiens vraiment très pratiques, très terre-à-terre qui font qu'on a intérêt à leur proposer des solutions très simples, très carrées, très bordées. Oui, moi, je travaille en BDP, en jeunesse, et c'est vrai qu'on a... C'est pas très courant, mais on a des demandes quand même assez récurrentes pour des livres audio, je dirais, pour des enfants de 7 à 10 ans. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de livres des doigts qui rêvent, je sais pas si vous connaissez, en rail. Là, je me suis adressée même au niveau lecture, là, c'est plutôt des déficients visuels, c'est-à-dire qu'ils arrivent à lire, mais ils ont besoin de caractères assez gros, voire du braille. Donc, je me suis adressée à Benjamin Média qui a 4 titres dans son catalogue. Donc, on a vraiment très, très peu de choses à leur proposer. Et c'est vrai que là, vous avez des outils, j'imagine, vous avez des demandes pour ces âges-là ? Bien sûr. Moi, je sais pas quoi leur répondre tellement parce que c'est assez pauvre comme offre. D'abord, j'ai pas pris mon intervention sous cet angle-là, mais j'aurais pu. On travaille dans un contexte de misère documentaire. Extrême. Je vous parle de 7000 bouquins en audio chez nous. C'est beaucoup plus que le nombre de bouquins en audio dans le commerce, mais c'est ridicule. 7000 livres, c'est la bibliothèque d'un bibliophile fortuné qui s'est un peu laissé aller. Mais c'est pas une bibliothèque publique du tout. Et pourtant, on est la plus grosse. c'est un contexte de misère documentaire. Et donc, une des réponses à apporter aux gens, la première des choses à leur dire, c'est oui, on est conscient d'un manque énorme de documents. Alors, ça peut pas faire toute la réponse, sinon c'est désespérant. Mais la première des choses à dire aux gens, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien informé que vous trouvez pas les documents. Les documents, la plupart du temps, ils n'existent pas ou très peu. Pour ce qui est du livre audio, depuis quelques années maintenant, nous avons une politique d'acquisition structurée en direction de la jeunesse. Donc, en audio pour les enfants, on a les classiques qui sont dans vos bacs, vous les retrouvez en audio chez nous. Par ailleurs, on a une production de livres braille qui est importante pour la jeunesse qu'on produit en braille papier ou en braille numérique. Je n'ai pas trop le temps d'expliquer ce que c'est, mais sachez qu'il existe des écrans en braille. Et nous, on fournit les fichiers pour ces écrans en braille. Donc, il y a des choses qu'on peut proposer. Après, c'est tellement spécialisé que ça peut valoir la peine de nous passer un coup de fil ou de nous envoyer un mail pour qu'on réponde spécifiquement à la demande, à la vôtre ou à celle des personnes concernées comme vous le souhaitez. Il y a quand même quelques éditeurs. On a, nous, un petit fond quand même qui commence à se monter d'audiolivres pour les petits. D'audiolivres pour les petits. Oui. Oui, enfin, pour les petits. En album, c'est vraiment succinct, mais pour les 7-10 ans, il y a des choses. Oui, il y a des éditeurs, oui. Mais quand vous dites, je suis tout à fait d'accord pour vous suivre quand vous dites qu'il y a des choses et c'était très important de référencer ces choses et de les localiser, mais il y a des choses, ça s'appelle quand même la misère documentaire. Quand on sait ce à quoi un ado valide a accès, les ados déficients visuels, c'est déjà, enfin, vous connaissez la difficulté de travailler avec les publics adolescents, alors peut-être que ça, c'est moi qui pense ça tout seul, mais c'est pas évident de travailler avec les publics ados en bibliothèque. Travailler avec les publics ados déficients visuels et avec les collections qu'on a, c'est une gageur, c'est très très compliqué parce que, oui, il y a quelques éditeurs qui font quelques trucs, mais ça veut dire que sur la table, vous allez avoir 20 bouquins à poser en audio. Et de surcroît, vous allez les avoir dans un nombre d'exemplaires limité alors que la demande est forte. Tout ça, ce sont des contraintes très fortes, mais oui, il y a des choses qui existent. Mais on pense, on a la quasi-certitude que même s'il y a un développement fort du livre audio, on n'arrivera jamais à avoir en audio une production qui soit suffisante pour répondre aux besoins d'un public qui veut avoir accès à tout ou avoir accès en tout cas à beaucoup de choses. Même dans les pays où le livre audio est beaucoup plus développé, je pense aux Etats-Unis par exemple, la production reste majoritairement orientée vers les fictions et puis vers des fictions qui ont connu ou qui connaîtront parce qu'on le sait un succès commercial certain. On trouve de la philosophie ou de la sociologie en audio, même dans les pays où c'est développé, c'est très difficile et on a besoin de construire des politiques d'acquisition comme vous le faites vous avec un peu de tout, une politique d'acquisition à visée encyclopédie qui nous faut tous les types de bouquins et pour ça, la seule solution aujourd'hui c'est de les produire nous-mêmes. Mais on ne passe pas à côté bien sûr de ce qui existe commercialement parce que c'est précieux. Et justement, sur ce côté production en voie humaine, l'association a une activité ou vous travaillez avec d'autres associations de lecteurs, etc. puisque c'est possible finalement d'enregistrer n'importe quel livre et ensuite de le mettre à disposition. Ça se passe comment ? On a à Paris un centre d'enregistrement donc c'est comme dans une station de radio des cabines insonorisées et les gens viennent sur place. Les personnes qui donnent leur voix sont des personnes bénévoles parce que c'est trop cher pour nous de rémunérer des salariés alors qu'on produit chaque année 500 livres audio. Ça fait un certain nombre d'heures et on demande à des personnes bénévoles de nous aider pour ça. Le staff technique autour est salarié lui pour le coup et puis de plus en plus on recrute des gens qui enregistrent à leur domicile puisque les gens sont de mieux en mieux équipés de dispositifs enfin ils ont de plus en plus d'ordis et il suffit de leur fournir des casques des micro casques qui répondent bien aux besoins et les gens aujourd'hui ont des ordis suffisamment puissants pour être capables de faire de l'enregistrement de qualité chez eux. Mais on est toujours à la recherche de gens pour enregistrer plus de livres puisque je vous l'ai dit on en produit 500 on en obtient 500 autres par échange puisque c'est du format Dési donc la première qualité du format c'est que c'est la norme mondiale chaque année dans nos collections chaque année dans le commerce en France il y a 60 000 bouquins qui sortent et on veut les 60 000 donc on a toujours besoin de gens pour nous aider sur ce plan là. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette intervention ? Non ? Mais voilà de toute façon s'il y a des questions qui viennent après pour vous comme pour les autres intervenants il y a des coordonnées qui sont disponibles le moment est venu de conclure et je ne conclurai pas très très longtemps parce que je pense que les trois interventions de cet après-midi nous ont donné plein plein d'aperçus et on va repartir avec beaucoup d'idées dans nos bibliothèques et les structures respectives il y a juste deux choses ah bon voilà j'avais deux réflexions pour commencer j'en ai deux pour finir elles valent ce qu'elles valent mais en écoutant les interventions de ce matin et de cet après-midi je me disais que finalement sur le numérique dans notre appréhension mais dans ce que font beaucoup d'éditeurs aussi on reste encore beaucoup dans une transposition de ce qu'on fait pour l'imprimer on voit bien que de nombreux éditeurs essaient de retranscrire dans le monde numérique un chiffre d'affaires des pratiques qui sont leur base et dans le monde dans le monde imprimé et puis nous aussi dans une certaine mesure on est un petit peu bloqués pas complètement pas toujours mais on est un peu bloqués dans nos pratiques qui sont liées à l'imprimé quand on est bloqués par les concepts de prêts etc. puis on n'a pas toujours les moyens d'inventer autre chose non plus voilà pour prendre notre exemple voilà à la bibliothèque de Ménéloir on distribue des liseuses dans toutes les bibliothèques partenaires de la bibliothèque départementale et on s'interroge aussi sur la façon de renouveler les contenus de ces liseuses on a chargé avec du Publinet et avec du libre de droit pour démarrer comme tout le monde et après on se demande comment on renouvelle les contenus ce qu'on envisage de faire c'est de récupérer les liseuses de les charger avec d'autres livres et puis de continuer à les faire circuler donc on est sur un modèle du numérique qui fonctionne vraiment sur du prêt un peu comme on prête de l'imprimer au moment du passage du bus donc on est aussi limité par les moyens pour inventer autre chose mais voilà on se retrouve toujours un petit peu bloqué dans une transposition ce qu'on fait pour l'imprimer est-ce que c'est la même chose pour le numérique alors évidemment il y a eu des pistes ce matin avec Sylver par exemple sur renforcer notre rôle de médiateur etc travailler sur des catalogues d'apps etc mais voilà on a du mal aussi à sortir de notre cocon et puis l'autre point qui m'a semblé intéressant c'est la transformation de la bibliothèque en lieu de production dans le lieu de production par les bibliothécaires mais aussi en lieu de production par les utilisateurs qui sont formés par les bibliothécaires et puis on a eu un exemple avec la bibliothèque Valentin-Avy où là aussi il y a de la production c'est une bibliothèque qui produit aussi donc je trouve que cette transition sur l'ensemble du panel numérique en fait est vraiment intéressante que ça se joue par la formation formée à Calibre formée à Ipeb formée à la création de formats comme ça et puis retranscrire auprès des utilisateurs aussi je trouve ça je trouve ça intéressant et puis que avec ces nouveaux médias ces nouveaux moyens numériques les bibliothécaires se réapproprient de la production ce qu'on faisait sous forme de bibliographie peut-être l'exploiter sous de nouvelles formes dans le numérique et puis je pense aussi aux bibliothèques assez petites voilà moi je suis dans un contexte BDP donc je pense à ça forcément mais voilà on s'interroge sur l'avenir de la bibliothèque si elle reste juste entre guillemets un lieu de consommation de prêt de retour évidemment il n'y a pas un avenir à long terme extraordinaire donc on sait bien on sent bien qu'il faut que ces petites bibliothèques soient des lieux de vie d'échange des lieux vraiment à une forte dimension sociale dans la commune mais on ne sait pas trop encore complètement comment le faire et la production à travers le numérique ça peut être un enjeu bon c'est pas complètement nouveau ce que je dis évidemment c'est déjà en train de se mettre en place dans un certain nombre d'endroits mais je pense que c'est un des enjeux pour les années qui viennent sortir de la transposition de l'imprimé et les bibliothèques comme lieu de production je pense que c'est vers ça qu'il faut aller avec le numérique voilà c'était vraiment en guise de conclusion ce que je pouvais vous dire je vous remercie de votre attention je ne sais pas si Soazic a quelque chose à ajouter vous dire au revoir peut-être vous dire merci je vous le dis aussi au revoir et merci oui c'est tout à fait ça surtout après la qualité des interventions de cet après-midi je ne me lancerai pas dans une concurrence non merci à vous cette journée se voulait à la fois voilà une forme d'état des lieux de panorama avec des apports théoriques plutôt ce matin et des illustrations très riches cet après-midi j'espère que vous ne regrettez pas d'être venu que ça vous a convenu en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu présent merci un grand merci à tous les intervenants pour la qualité de cette journée voilà dont on envisage probablement de reconduire ce type de forme sur des programmes à inventer mais en tout cas autour du numérique je pense qu'on repart tous avec des chemins à tracer dans nos structures respectives merci beaucoup merci à tous les